C'est une page de notre histoire charliandine qui va se tourner dans les prochaines semaines avec la démolition de nos tribunes et notre piscine couverte qui va démarrer à partir du 24 octobre. Donc cette tribune et cette piscine, édifiée en 1965, ont accueilli des générations de charliandins et cette tribune a accueilli beaucoup d'événements qu'ils soient sportifs, culturels. On a tous charliandins mais bien au-delà, une certaine nostalgie à voir cet édifice disparaître de notre paysage mais ce sera effectivement pour la bonne cause puisque nous allons construire une nouvelle piscine qui est attendue par notre population. C'est en juin dernier que les derniers nageurs ont fréquenté cette piscine avec l'apprentissage d'Eric Farabay que je salue à travers ce reportage et j'ai une pensée également pour Max Tevel où de nombreuses générations ont appris à nager avec Max. Cette évacuation de ce bâtiment, ces tribunes, cette piscine ont été faites bien sûr en concertation avec l'ensemble des associations, avec l'ensemble des professeurs d'EPS pour que le départ puisse se faire au mieux avec l'ensemble de la sécurité obligatoire dans ce genre de travaux. Ce chantier de grande ampleur va se dérouler en deux grosses étapes. La première étape qui débute lundi 26 septembre commencera par le désaméantage. Cette opération va durer une semaine et bien évidemment pour des raisons de sécurité le site sera interdit au public et aux visiteurs. Et l'étape la plus importante, la démolition, qui devrait durer plusieurs semaines, débutera le 24 octobre. Alors on est la société AirClimPro, on est désamianteur, on est venu enlever toute l'amiante du bâtiment. En amont, un diagnostiqueur fait des prélèvements de matériaux dans toute la tribune pour qu'on sache exactement où se trouve l'amiante et qu'on puisse intervenir pour pouvoir l'enlever. Plusieurs matériaux ont été identifiés. Il y a eu d'abord des plaques lisses qui sont derrière la chaudière qui servaient de coupe-feu et d'isolant. Il y a aussi un conduit fibro-ciment qui permettait d'évacuer toutes les fumées de la chaudière. Et il y avait aussi des plaques bitumineuses amiantées qui étaient sous les lavabos pour éviter les vibrations. Le jour de notre intervention, la première étape est de clôturer le chantier avec des panneaux et de la rubalise, voire des barrières grasses. Et après, tout ce qui est confinement et préparation pour pouvoir déposer le matériau, concrètement, on installe un polyane blanc sur les surfaces non décontaminables à l'amiante et on les scotche de partout pour pouvoir, après, quand on dépose le matériau, ne pas contaminer les autres éléments qui sont autour de la pièce. Je représente ITGA, c'est un laboratoire qui s'occupe principalement de l'amiante. Mon rôle, c'est de faire des mesures d'empoussièrement avant travaux, pendant travaux et après travaux. J'ai posé des mesures d'empoussièrement autour du chantier, dans leur zone de travail à eux, dans leur vestiaire et sur eux, pendant qu'ils travaillaient. L'objectif, c'est qu'il y ait le moins de fibres d'amiante dans l'air, pendant leur travail, surtout pour eux, par rapport à leur facteur protection, leur masque, leur combinaison, tout ça. Ces pompes vont tourner pendant 5 heures. Les prélèvements que je fais, ils partent ce soir au laboratoire. Les désamianteurs auront les résultats demain ou plus tard après, mais généralement, ils l'ont la vie pour l'enlever. Dans la protection du désamiantage, chaque opérateur est équipé d'un masque ventilé, avec le moteur et les cartouches spéciales. Elle est équipée d'une cote, qui est spécifique pour l'amiante. Elle est équipée aussi de gants et de bottes. Les masques ventilés, ils ont une capacité d'air de 160 litres par minute, avec un facteur de protection qui est de 60, ce qui nous permet de calculer au cas où il y a des fibres autour d'eux, s'ils en ont inhalé ou pas. Alors, cette pompe-là permet de vérifier si, quand les opérateurs sortent, ils ne ramènent pas des fibres d'amiante avec eux et qu'ils soient bien décontaminés. Une fois le matériau amianté et déposé, les déchets sont mis directement dans un site d'enfouissement spécialisé qui se situe à Drambon, qui est vers Dijon. Voilà, ça y est, le désamiantage est terminé. On va pouvoir procéder à la démolition de nos tribunes. Donc, l'ensemble du site a été sécurisé, a été vidé. Musique 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 Bonjour, je représente l'entreprise Baja Déconstruction Musique 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 c'est les matériaux que la ville de Charlus nous ont demandé pour récupérer derrière et pour pouvoir reboucher tous les trous et remettre la plateforme de niveau. En amont de la démolition, une de nos équipes est intervenue pour le curage du bâtiment. Bonjour, moi c'est Marie. Bonjour, moi c'est Mathis. On est chargé du travail intérieur des bâtiments. Nous, notre rôle, c'est de vider les bâtiments, donc enlever un maximum de choses pour que derrière, le pelleteur puisse faire sa démolition sans avoir à trier trop de choses comme le bois, le plastique, tout ce qui est difficile à récupérer avec une grosse pelle de démolition. Ici, partie toilette, on a enlevé tout ce qui est chasse d'eau, parce que c'est du plastique. En revanche, on laisse les montants de ferraille, parce que c'est vrai que le pelleteur, il n'a pas trop de mal à attraper la ferraille. Ça aurait été un montant en bois, on l'aurait fait sauter, mais là, vu que c'est de la ferraille, on peut se permettre d'y laisser. Au niveau des éviers, on va enlever tout ce qui est laiton, tout ce qui est cuivre, les descentes de tuyaux de cuivre, parce que nous, tout ça, on récupère et on revalorise derrière. Du coup, dans la partie vestiaire, on a enlevé tout ce qui était porte-manteau en bois, il y avait aussi des bancs en bois, et là, c'est finalement, on s'est arrivé de laisser tout ce qui est attaché en ferraille. Vu que ça va être concassé sur place, c'est le concasseur qui va s'occuper de trier la ferraille avec les monts qui a intégrés, donc du coup, ça, on n'avait pas besoin de l'enlever spécifiquement. Dans cette démolition, la partie où on a eu plus de curage, c'était à l'arrière des tribunes, du coup, au niveau de la buvette. Donc, on avait la buvette et ensuite, on avait une partie un peu stockage, on va dire, où, du coup, il y avait beaucoup d'armoires métalliques, beaucoup de bois à enlever, il y avait de la laine de verre au niveau du plafond. Donc, tout ça, on a dû tout y sortir et tout y vider pour rendre la zone propre. Donc, ici, on est dans une autre zone des toilettes du bâtiment où il y avait du placo polystyrène collé au mur qu'on a dû retirer avec une pelle à gravats en le décollant. Au niveau de la piscine, on avait un toit qui était entièrement tuilé, donc on a dû tout détuiler, enlever tous les litos qui tenaient les tuiles et en fait, en dessous, il y a du polystyrène. Donc, ce polystyrène, nous, on est obligés de le retirer parce que sinon, pareil, à la démolition, ça va lui prendre trop de temps de le retirer et de le trier, lui. La première phase sur la première journée a été de démolir l'escalier qui séparait les tribunes et la piscine pour pouvoir faire un accès sur les tribunes et pouvoir commencer à mettre la pelle droite face au bâtiment en commençant par le haut et par étage en descendant tout doucement, grignotant. L'avantage du grignotage est de pouvoir broyer sur place en faisant des petits morceaux, que ça soit presque tout prêt à passer dans le concasseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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